Donc, pour rappel, Wild Data est précurseur de l'analyse technique en France depuis 1986, donc depuis bientôt 37 ans. Et depuis 37 ans, nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils, des méthodes d'aide à la décision, donc des méthodes complètes basées sur l'analyse technique moderne. Donc, vous le savez, le Wild Master X est un logiciel ultra complet, très puissant, qui va répondre aux besoins des particuliers comme des professionnels pour vous aider à mieux prendre vos décisions sur les marchés boursiers. Donc, que vous soyez débutant, que vous soyez un boursier avisé, que vous travaillez sur les actions, sur le Forex, sur les cryptos, sur les indices, quel que soit l'actif sur lequel vous désirez investir ou sur lequel vous investissez, que vous soyez un investisseur à long terme, un swing trader ou un trader, le logiciel Wild Master XE associé à des méthodes, et là, plus particulièrement la méthode, la stratégie des cycles, ça va vraiment vous aider à détecter de nouvelles opportunités, à sécuriser vos prises de position pour avoir le but unique de tous, c'est-à-dire faire fructifier votre capital. Donc, la méthode, la stratégie des cycles, alors pourquoi a été développée cette méthode ? Tout simplement parce que vous le savez déjà peut-être, mais Wild Data, depuis des années, développe des méthodes pour aider, comme je vous le disais, les boursiers comme vous, qui veulent optimiser leur position. Donc, quand on prend le catalogue des méthodes Wild Data, il y a des méthodes pour détecter des retournements de tendance, des méthodes pour détecter de la volatilité, des méthodes pour détecter des accélérations de marché, pour détecter des tendances. Mais jusque-là, aucune méthode ne couvrait le thème des cycles. Et vous allez le voir, si vous avez déjà une méthode de travail ou si vous êtes à la recherche d'une méthode de travail, la stratégie des cycles va être une des clés qui va vous aider justement à détecter des opportunités et à optimiser votre portefeuille. Donc, quoi correspondent les cycles ? Parce qu'il faut déjà remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qu'un cycle ? Et ensuite, nous verrons justement comment, à travers le logiciel OneMaster, vous allez pouvoir les détecter et en profiter. Donc, la méthode, donc la stratégie des cycles, va détecter la synchronisation des cycles dans des zones bien particulières et elles vont être filtrées à travers différents indicateurs techniques pour maximiser les probabilités de réussite. Donc, les cycles de trading ou d'investissement, peu importe, je vous le disais, ça couvre vraiment toutes les périodes de temps, vont faire répétition, comment dire ? Elles font référence, pardon, à la répétition des schémas de prix ou de comportement de marché qui vont se produire à intervalles réguliers. Donc, les cycles peuvent être de différentes longueurs. Elles peuvent aller de quelques heures à plusieurs années et peuvent être causées par une variété de facteurs. Donc, ça peut être lié à des facteurs économiques, à des tendances saisonnières, à des comportements de foule. Donc, le but du module, vraiment, ça va être de vous aider à détecter ces cycles pour pouvoir en profiter et être dans le bon mouvement à tout moment. Donc, souvent, les cycles boursiers vont être considérés comme on avance par rapport aux cycles économiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que les marchés boursiers, vous le savez, ils sont sensibles aux attentes des investisseurs par rapport à l'évolution de la future économie. Donc, si je devais résumer, je vous dirais que les cycles boursiers peuvent être en avance sur les cycles économiques tout simplement parce que vous, investisseurs, vous, traders, vous essayez souvent, et vous avez raison, d'anticiper les événements économiques futurs et d'ajuster vos positions en conséquence. Donc, on va voir tout de suite comment la stratégie des cycles se positionne dans votre Wallmaster et comment elle va vous aider à améliorer vos prises de décision. Donc, la méthode est très simple. Vous allez choisir le type de stratégie que vous souhaitez appliquer parce qu'il y a plusieurs stratégies des cycles. Ça va vous détecter des signaux d'entrée, de sortie et même des positions en cours. Donc, c'est vraiment une méthode qui vous suit de A à Z. Et ça va en plus, alors ça, vous allez adorer puisque ceux qui l'ont déjà apprécient énormément ce point, ça va vous permettre d'afficher la performance sur les résultats de cette méthode. Concrètement, le backtesting est intégré. Donc, on rentre maintenant dans le vif du sujet. La stratégie des cycles est composée de quelle façon ? La méthode, vous la retrouvez soit en passant par l'onglet « Démarrer » et dans les méthodes WallData, les AT Experts, vous retrouvez la stratégie des cycles. Une fois qu'il est installé, vous retrouvez bien évidemment le manuel numérique. Deuxième façon d'y accéder, vous êtes dans le Wallmaster, vous allez dans « Espaces de travail » AT Experts et vous retrouvez ici la stratégie des cycles que je retrouve ici, juste là. En cliquant dessus, vous avez l'espace de travail qui s'ouvre. Évoluer de manière aléatoire vers le haut, vers le bas et l'analyse technique va montrer et montre qu'il existe des cycles répétitifs distincts qui se produisent. Actuellement, votre ressenti, celui qu'on a en tout cas quand on a la chance de vous avoir au téléphone, c'est de nous dire « on ne sait pas trop, ça monte, ça baisse, on ne sait pas trop ce que font les marchés ». Certes, c'est vrai, vous avez raison. Justement, la stratégie des cycles va vous permettre dans ces périodes-là de savoir quoi faire et de profiter des fluctuations du marché à la hausse comme à la baisse et même sur des périodes longues, vous allez le voir. Donc, la compréhension des cycles du marché va vous aider à prendre les décisions plus éclairées que vous soyez investisseur ou trader. Donc, c'est très simple. Vous avez ici un graphique et sur le graphique, vous allez voir des signaux apparaître. Alors, vous allez me dire « oui, mais en dessous, il y a un indicateur ». L'ATXpert est basé sur un indicateur créé par WallData, mais qui a été fortement inspiré de l'indicateur SINWAVE de John Heller. C'est un indicateur technique que John Heller a développé pour aider à identifier les cycles de marché tendance. C'est basé sur une analyse mathématique complexe, ça, il faut se l'avouer, qui va utiliser différents principes, différents algorithmes pour arriver à détecter des cycles. Pour affiner tout ça, WallData a rajouté sa patte, c'est-à-dire des indicateurs techniques qui vont venir filtrer cette synchronisation et corrélation de cycles pour vous donner des signaux d'entrée et de sortie précis. Donc, jusque-là, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions, ça m'aidera à avancer dans ce webinaire. Donc, jusque-là, on a compris que la stratégie des cycles, c'était un thème qui n'était pas du tout couvert jusque-là par WallData et que cette méthode, elle a un réel intérêt, surtout dans les périodes actuelles où ça monte, ça descend, on est dans un range. Vous allez, vous aussi, pouvoir réussir à détecter de belles opportunités. Donc, sur le graphique, si on regarde le graphique, vous allez avoir des signaux d'entrée, des signaux de sortie et des signaux en cours. Alors, je vous montre ça tout de suite. Regardez. Vous avez ici un signal d'entrée. Alors, attendez, je l'ai mal fait, je vais recommencer. Donc là, vous avez un signal d'entrée. Là, vous avez un signal de suivi. Et vous avez également, alors on va regarder ici, un signal ici de cycle baissier. De fin de cycle, pardon. Donc là, vous avez trois types de signaux. Donc, c'est hyper simple. Il y a trois types de signaux que le module va vous détecter. On va justement s'intéresser à ces signaux. Donc, ici, entrée en position d'un cycle baissier. Ici, c'est le suivi, en fait, qui va vous donner tout le calcul et l'évolution de la position. Et ici, vous avez la sortie de position. Donc, entrée de position, suivi de position, sortie de position. Donc, jusque-là, je pense que c'est clair, c'est simple et que même les débutants peuvent utiliser cette méthode. Donc, les signaux d'entrée et de sortie seront automatiquement détectés et affichés dans le Market Analyzer. On va y venir. Et sur le graphique, on le verra à travers des cas pratiques. Une fois que la configuration est détectée, vous avez le signal de suivi qui arrive ici du calcul des performances qui apparaît. Donc, jusque-là, je pense que c'est très clair. Donc là, on est sur l'espace de travail et on va essayer ensemble de détailler cet espace de travail. Si vous avez des questions sur la détection des cycles, sur l'espace de travail ou des points précis, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, comme je vous le disais, l'espace de travail, il est complet. C'est une méthode qui se suffit à elle-même. C'est vraiment une méthode complète qui peut s'utiliser tout seul. Et on verra à la fin du webinaire si cette méthode, on peut l'utiliser avec notre méthode personnelle ou d'autres méthodes de Wild Data. Mais en tout cas, sachez que toute seule, cette méthode fonctionne très bien. Donc, je vous les disais, le graphique, il va vous permettre d'afficher toutes les configurations, donc les trois configurations. Le point d'entrée qui est en vert, on l'a vu ici. Le point de sortie qui est en rouge, toujours un code couleur très intuitif. Et en jaune, ici, ça affiche la performance et donc le signal en cours. Ne vous inquiétez pas, on va tout détailler juste après. Donc, si on prend l'écran graphique, si on se concentre sur l'écran graphique, il va nous donner ces trois informations. Donc, jusque-là, c'est très simple. Il va nous donner aussi d'autres informations à travers l'assistant visuel. Donc, l'assistant visuel, c'est ce rectangle ici que vous retrouvez sur l'écran. Et on va essayer de détailler, on va même réussir à détailler cet assistant visuel. Donc, l'assistant visuel, il vous dit où on en est. Donc, position en cours. Il peut également vous donner le signal d'entrée ou le signal de sortie et vous retrouvez toutes les informations liées au signal. Vous retrouvez également les informations liées au backtesting. Donc, ça, on verra vraiment plus en détail une fois qu'on aura analysé le market analyzer parce que vous allez voir que le market analyzer, donc je le rappelle, c'est hyper important, mais le market analyzer, si je traduis en français, c'est un analyseur de marché. C'est ultra puissant, c'est propre à Wall Data. Et c'est vraiment l'outil de travail indispensable. C'est vraiment indispensable parce qu'il va scanner, il va filtrer, il va vous sortir toutes les informations en temps réel ou en fin de journée en fonction de votre timing, mais de façon automatique et systématique. Et ça, c'est hyper important parce que c'est là-dessus que vous allez gagner du temps, c'est là-dessus que vous ne perdrez plus d'opportunités. Donc, si on rentre dans le market analyzer, la première et la deuxième colonne, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce sont des méthodes, on va dire, type classique. La première vous permet de sélectionner des valeurs qui vous intéressent pour les mettre dans une liste. La deuxième colonne, les informations sur la valeur vont vous donner le nom de la valeur, va vous donner également le cours, l'évolution et les volumes. Donc, des informations classiques mais synthétiques. C'est-à-dire que, déjà dans cette première colonne, on a des informations essentielles, on ne va pas chercher partout, on sait tout de suite où en est la valeur, on connaît son cours, on connaît son évolution, on sait si elle est à la hausse ou à la baisse. Encore une fois, un code couleur très intuitif. Dans la stratégie des cycles, ce qui va nous intéresser, c'est la colonne qui s'appelle détection, ici, donc qui va vous détecter les différents cycles. Donc, vous le voyez, vous avez des positions en cours, vous avez des signaux d'entrée et vous avez également des signaux de sortie. Donc là, sur le SRD en journalier, il n'y en a pas pour l'instant mais ça pourrait venir sur d'autres périodes et on le verra juste après. Donc, bien évidemment, votre market analyzer, vous l'adaptez. Vous choisissez votre unité d'intervention, donc des unités pour les swing traders, pour les traders, pour les investisseurs long terme et bien évidemment, vous choisissez le marché sur lequel vous souhaitez faire cette détection de cycle. Donc, ça peut être une liste personnelle, ça peut être vos portefeuilles également, voir dans votre portefeuille dans quel cycle se situent les valeurs que vous avez déjà achetées, que vous suivez et puis ça peut être dans des marchés complets, 440, indices, forêt, crypto, SRD. Donc, moi, j'ai fait quelque chose de classique pour ce webinaire. Je suis partie sur, pour le moment en tout cas, sur du swing trading, donc détecter des signaux en jour sur deux ans avec le SRD. Si on prend par exemple ici, on va faire une analyse très simple. ici, on a un signal en cours de position, donc position en cours. La lecture, elle est vraiment hyper simple. Position en cours, on voit ici, si on met notre souris sur le hint, on va avoir la date du signal. Donc, le signal, je lis, ce que vous ferez à la maison. Le signal est apparu le 11 septembre. Le cours du signal était à 122,5. La durée du signal, ça fait trois jours que l'on a le signal et il y a une plus-value, une évolution de 5,06 %. Pareil ici pour Clépierre, entrée à 24,150, le 29 août, plus-value de 2,15 sur 12 jours. Donc, vous voyez quand on regarde ces signaux, ceux qui me disent il n'y a rien à faire sur le marché, regardez la stratégie des cycles, il y a des opportunités à saisir. Donc, ne vous en passez pas. Alors, vous allez me dire mais c'est quoi le pourcentage que l'on retrouve ici ? 55,06, 48,93, 47,40, 21,53. Ça, c'est le backtesting. Alors, le backtesting, c'est quoi ? C'est l'analyse des signaux sur une période. Donc là, j'ai pris un jour, deux ans. Donc, Ipsen sur deux ans. Si on a suivi toutes les entrées, toutes les sorties quand le module nous le disait, sur les deux dernières années, on aurait gagné avec cette méthode et simplement cette méthode 55,06%. Si on prend que les pierres, en suivant tous les signaux d'entrée, tous les signaux de sortie sur deux ans, en suivant cette même méthode, 48,93%. Donc, on peut faire défiler le market analyzer et vous allez voir qu'il y a aussi des valeurs sur lesquelles ça ne fonctionne pas. Quand on a moins 10% sur Ruby, la méthode des signaux ne fonctionne pas sur cette valeur. Donc, quelque part, cette méthode, elle va vous servir sur un plateau les valeurs sur lesquelles ça fonctionne. Si Ipsen, la valeur se clôture et que dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans un mois, j'ai un signal d'entrée en position, j'ai très envie d'y aller les yeux fermés puisque ça m'a rapporté 55,06% sur deux ans. Donc, la méthode vous permet vraiment de savoir sur quelle valeur ça fonctionne et sur quelle valeur ça ne fonctionne pas. Et de ce fait, quand vous savez sur quelle valeur ça fonctionne, vous pouvez y aller plus sereinement, plus tranquillement et vous dire, ben voilà, moi j'aspire à des résultats à plus de 40%. Donc, c'est tout à fait envisageable et il faut le faire en fait, clairement. Donc, ça, c'est pour la partie market analyzer. Si on descend dans le market analyzer, ça vous détecte également des signaux en cours. Donc, là, par exemple, sur Peugeot, on voit sur Ramsey, c'est peut-être plus significatif sur le graphique, on a, non, signal d'entrée, on a dit. Donc, là, on a un signal d'entrée sur Peugeot, pardon. Donc, le signal est apparu ici, en vert. On est d'accord, ce sont les signaux d'entrée. L'entrée, c'est faite à 120,200, le 14, donc c'est tout récent. Pour l'instant, il n'y a pas encore de plus-value, mais sur deux ans, 4,88%, c'est plutôt très intéressant. Si on regarde également K-Ring, on a un signal également aujourd'hui, donc un signal tout récent qui vient d'apparaître, 4,32 sur deux ans, c'est aussi une valeur sur laquelle la stratégie des cycles fonctionne. Si on détaille Ipsen, on va voir que le cycle ici a été détecté ici le 11 septembre. Donc, vous voyez toute la plus-value et au moment de sortir, il y aura un cycle rouge. Si on prend un ancien signal pour que vous compreniez bien, je vais grossir un petit peu mon graphique. Ici, par exemple, on a un cycle ici qui a été détecté le 9 février. C'est une valeur. Alors, je vais utiliser un outil que j'aime beaucoup. C'est ici la ligne de niveau. Vous pouvez l'utiliser en s'élande graphique. Ici, on a la ligne de niveau qui nous permet de savoir combien on a gagné. Mais si on va ici sur les cycles, on a également les plus-values qui sont détectées. Donc, 11,34%, c'est plutôt très intéressant. Donc, le signal est détecté à un moment donné et ensuite, vous avez le signal de sortie de position qui va vous permettre de prendre votre bénéfice finalement. Donc, une méthode hyper simple, trois codes couleurs, vert, cycle, début, entrée en position dans le cycle, rouge, sortie de position du cycle et quand on a une position en cours, vous avez le calcul de la performance en cours qui est en jaune. Alors, maintenant, on va rentrer dans le paramétrage de cette méthode. Donc, ici, vous voyez, vous avez l'icône de paramétrage. Donc, je clique dessus et là, apparaît le panneau de paramétrage de la stratégie des cycles. Mode d'analyse. Alors, à quoi correspondent ces modes d'analyse ? C'est hyper simple. Soit vous travaillez en mode sécurisé, c'est-à-dire que vous avez la stratégie des cycles qui va être associée à plein d'indicateurs. Donc, il y aura beaucoup moins de signaux, mais ils seront sécurisés au maximum parce que plus on va mettre de filtres, plus on va mettre d'indicateurs, moins il y aura de signaux, ce qui est logique. Vous avez ici la perte maximale que vous tolérez. De base, c'est 5, mais vous pouvez décider de mettre 2, de mettre 10. Ça va dépendre de vos motivations personnelles. Vous avez le mode modéré, c'est le plus utilisé. Je dirais que c'est le bon rapport qualité-prix. Clairement, il y a des indicateurs, mais il n'y en a pas trop. Et en mode risqué, alors là, on perd encore des indicateurs. Donc, en mode risqué, c'est vraiment, on a plein de signaux, mais on accepte qu'il y ait plus de faux signaux. Donc, le mode modéré, pour moi, c'est le bon mode. Après, chacun, en fonction de son caractère, de ses motivations, de ses envies, il va pouvoir switcher. Et puis, rien ne vous empêche de tester les trois modes pour voir celui qui vous correspond le plus. De la même façon, quel que soit le mode sur lequel vous êtes, vous allez pouvoir modifier également, si vous le souhaitez, les différents indicateurs. On n'est pas dans une black box, tout est ouvert chez Wildata. Donc, faites-vous plaisir, vous pouvez manipuler, modifier. Et puis, si dans le cas où vous vous trompez, on peut toujours restaurer. Donc, n'hésitez pas à manipuler. vous avez une équipe à disposition qui peut répondre à vos questions. Vous restaurez la méthode à son initiale. Est-ce que pour le market analyzer, c'est clair pour vous ? Donc, j'attends vos réponses dans le chat. Très bien. Donc, vous le voyez, le market analyzer, il n'y a pas de… on ne se cache pas les yeux. Il y a vraiment une… tout est ouvert en fait. Vous voyez vraiment sur quelle valeur ça fonctionne, sur quelle valeur ça ne fonctionne pas et vous vous rendez compte que même dans des marchés où on ne sait pas quoi faire, ça monte, ça descend, ça ne bouge pas, ça repart, on ne sait pas quoi faire. La stratégie des cycles vous détecte des petites pépites qui vont vous permettre de prendre sur du BIC. Depuis le 24 août, 8,22%, je ne dis pas non. Ici, depuis le 11 septembre, on me dit oui, c'est compliqué, peut-être, mais Ipsen, 5,06%, on ne peut pas s'en priver. Il y a des opportunités, le marché nous en offre, il faut juste savoir les prendre, les accepter et puis en profiter clairement. Donc ça, c'est pour la partie market analyzer. Une petite chose que je ne vous ai pas montrée, c'est cette icône que j'aime beaucoup qui vous permet de trier la colonne en fonction de l'ancienneté des signaux, de la performance du dernier signal ou de la performance sur la période totale. Donc ça, c'est assez agréable plutôt que d'aller chercher les pourcentages, là, c'est trié automatiquement. Donc on passe maintenant à la deuxième partie, c'est la partie graphique. Alors je vais juste m'arrêter sur le chat parce que je vois qu'il y a des questions. Dans un marché, peut-on sélectionner que les valeurs qui sont positives dans le market ? Bien sûr, vous pouvez très bien par exemple ici sélectionner toutes les valeurs avec un backtesting positif. Donc on les sélectionne toutes. Il y en a pas mal, ça fonctionne bien cette méthode. Clac, 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 clac. Je vais y arriver. Ça fonctionne trop bien cette méthode, il y a trop de valeurs à sélectionner. Je fais un clic droit, créer une liste d'après la sélection. On peut mettre valeur backtest positif SDC, par exemple. Je fais OK. Donc il va me dire qu'il y a 20 valeurs. Je fais OK. Et ici, je vais retrouver ma liste ici dans mes listes et on la retrouve ici. Et si on veut travailler que sur ces valeurs, on peut bien évidemment. J'espère que j'ai répondu à votre question en recréant une nouvelle liste. Alors, il y a un autre truc que vous pouvez utiliser, c'est les ABCD. vous pouvez décider plutôt que de créer une nouvelle liste. Ça crée des listes automatiquement. Vous mettez en A, par exemple, toutes les valeurs de la liste. Je ne vais pas le faire jusqu'au bout, mais ici, dans liste automatique, vous avez la sélection A. Est-ce que c'est clair pour vous ? Donc, soit on crée une nouvelle liste, soit on utilise les listes automatiques en utilisant l'organiseur boursier, le ABCD, qui est dans votre OneMaster X. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. Super, alors on continue. Donc, les filtrages, on les a vus. Maintenant, on passe, on a dit, donc, les options de tri, on l'a vu, cette petite icône ici, A, Z, avec la petite flèche qui descend. On va maintenant rentrer dans le graphique avec l'analyse des signaux sur le graphique. Alors, sur le graphique, ça donne quoi ? On l'a vu en même temps, en vrai, on l'a vu, mais on va analyser aussi l'assistant visuel. On va reprendre une valeur, on va changer de valeur. On va prendre ici la valeur Atsel, Alten, mais je ne l'avais pas vue tout à l'heure. Donc là, on a un signal de sortie. On va décortiquer ce qui s'est passé sur cette valeur. Cycle haussier qui a été détecté ici le 30 août. Donc, c'était il n'y a pas très longtemps. Le 30 août, la valeur a été détectée avec un cycle haussier. Et ici, en date du 14 septembre, on réalise une plus-value de 1,62 %. Donc, on nous a détecté l'entrée, on nous a détecté la sortie et au passage, on a pris 1,62 %. Donc, c'est plutôt très intéressant. Donc, on prend une valeur en cours, on va reprendre Ipsen. Ipsen, on a un signal en cours. Ici, on s'intéresse ici à cette partie qui est, alors, ici, l'assistant visuel. Alors, qu'est-ce que l'assistant visuel ? L'assistant visuel, en fait, c'est l'information du Market Analyzer qui vous est donnée sur le graphique. Alors, vous pouvez le déplacer si vous le souhaitez. Il suffit de cliquer ici sur le losange directionnel. Je clique, je reste maintenu. On lâche et l'assistant visuel se met là où on le souhaite. Donc, ça, c'est pratique. Maintenant, on peut le déplacer, ce qui n'était pas le cas avant, mais ça a bien évolué. Donc, ça, c'est génial. Donc, on retrouve que sur Ipsen, position en cours, entrée à 122 500 le 11 septembre, plus-value 5,06%. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de signaux. Donc, depuis trois jours, ici, on voit que sur deux ans, ça a donné 55,06%. Ici, vous retrouvez le paramétrage qu'on a aussi dans le Market Analyzer. Vous retrouvez ici votre mode. Donc là, on est en mode modéré. Et ici, le fait de pouvoir le déplacer. Ici, le Money Management, on va justement s'y intéresser vraiment sur le graphique. Donc, qu'est-ce que vous donnent les informations de Money Management ? Le Money Management, il vous dit que Ipsen, sur deux ans, on a eu neuf opérations gagnantes, trois opérations perdantes, une performance globale de 55,06%. La position la plus rentable, elle nous a rapporté 21,46%. La position la moins rentable, 5,18%. Alors, ça, on peut le faire dans le graphique. On peut le faire également ici, au niveau du Market Analyzer. Pareil, ici, on voit que sur Clépierre, alors ça, c'est hyper intéressant, cette opération, il y en a sept gagnantes, zéro perdante, ça a gagné à tous les coups sur Clépierre. Donc, ça, c'est super intéressant. Alors oui, on me pose la question, on n'aurait pas pu sortir plus tôt. Bien sûr qu'on peut sortir plus tôt. Si vous avez une méthode, on va le voir juste après, vous avancez un petit peu là, mais on va le voir juste après, dans les dernières minutes du webinaire, qu'on peut utiliser d'autres méthodes, les divergences, chartexperts, d'autres méthodes que vous avez et qui fonctionnent aussi pour améliorer vos prises de décision, bien évidemment. La stratégie des sites, ça fonctionne, vous le voyez. C'est une super méthode, c'était un thème qui n'était pas couvert. Mettez-la en place et utilisez vos autres méthodes Wild Data parce que vous ne l'oubliez pas, il y a plein de méthodes qui couvrent plein de thèmes, mais on va sortir la méthode en fonction du marché, en fait. C'est un petit peu comme, alors c'est un exemple, vous l'avez peut-être déjà entendu dans les webinaires puisque c'est un exemple que je prends très souvent. C'est un petit peu comme le placard à manteau ou le placard à chaussures. Vous avez plein de manteaux dans votre placard. Vous avez une veste en jean, vous avez une veste en cuir, vous avez le blazer, vous avez la doudoune, vous avez plein de manteaux. Ils sont tous beaux, ils sont tous de qualité. Quand il fait chaud, vous mettez la veste en jean. Quand il fait froid, en plein hiver, je suis sûre que vous ne mettrez pas votre veste en jean. Vous allez sortir votre super doudoune fourré avec la capuche. Donc, c'est pareil. On sort la méthode en fonction du marché comme on sort le manteau en fonction de la température. Le matin, on fait tout ça. On regarde la météo ou la veille, tout importe. Et on se dit, demain, il y a du soleil, on est en canicule, pas de veste. Où cette veste ? Et puis, quand il commence à faire frais, le matin, on va mettre le petit manteau. Et puis, quand il va pleuvoir, on va sortir l'imperméable. Et bien, c'est pareil en bourse. Avec Wildata, avec le Wildmaster, avec les méthodes. C'est pour ça que Wildata sort régulièrement des méthodes. On a vraiment un service dédié à la recherche, au développement en fonction du marché. Quand le marché est en tendance, on a des méthodes que vous devez utiliser. Quand le marché est volatile, il y a d'autres méthodes à utiliser. Ça ne veut pas dire que les autres ne fonctionnent pas. Ça veut juste dire qu'on peut les associer pour en tirer le meilleur profit et toujours profiter du marché. Parce que, je le répète, mais la tendance du moment, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, on ne sait pas quoi faire, on reste en retrait, ça va baisser, ça va monter, on ne sait pas trop. OK, c'est un constat. Mais en ce moment, il y a quand même des choses à faire. Moi, je ne dis pas non à 5,06 %. Je ne dis pas non à 4,90 %. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on peut sortir plus tôt, on peut rentrer plus tôt, il faut juste sortir les outils qui vous permettent de le faire. Donc, si on l'associe, par exemple, à quelque chose de très classique, ici, je vais cliquer sur Ajouter un assistant visuel et je vais prendre, par exemple, ChartExpert. ChartExpert, c'est une méthode qui va tracer tous les supports et toutes les résistances. Donc, ça, vous devez l'utiliser tout le temps. Vous voyez, le cycle, il a apparu juste après qu'on ait touché une résistance, un support, pardon. On touche le support, on ne sait pas encore si on y va. Là, il y a un cycle. C'est bon, c'est confirmé. Si on prend Clépier, c'est pareil. Ici, on n'était pas loin d'une résistance. Ici, vous voyez, très intéressant. On est sur un cycle. On pourrait peut-être sortir maintenant vu qu'on touche une résistance. Donc, on peut se mettre un stop très court. Ça vous permet de repositionner la valeur dans son contexte. On va prendre une autre méthode qui est très intéressante, par exemple, les divergences. C'est une méthode qui est très utilisée. C'est une méthode phare chez Wildata. Les divergences, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, ça permet de détecter des retournements de tendance. C'est-à-dire qu'on a une tendance qui s'essouffle, un retournement, la divergence apparaît. Il y a peut-être des valeurs sur lesquelles je vais juste afficher les signaux et je vais utiliser mon assistant pour le déplacer. C'est l'autre qui s'ouvre, le chart expert. Je vais le mettre là. Moi, j'ai la fin de mon graphique. Vous voyez ici, par exemple, il y a un cycle haussier qui a été détecté. On a une divergence qui a confirmé la sortie de position. Ça vous donne aussi des clés pour pouvoir mieux intervenir. Ici, super intéressant, regardez, sur BIC. Là, c'est un très beau signal. On est rentré le 24 août au moment où personne ne sait quoi faire. On prend 8,22 %. Le cycle est détecté. Le cycle ne nous donne pas encore la sortie de cycle. Cependant, ici, on voit une divergence baissière. Gros signal de retournement. On peut sortir de position. Donc, par rapport à ce que vous disiez, M. Daniel, on peut sortir plutôt si on a d'autres outils qui nous permettent de le faire. Donc, ne vous privez pas des outils que vous avez dans votre Wallmaster, des méthodes, des AT experts, des AT helpers pour peaufiner vos méthodes. Là, c'est une méthode qui peut être utilisée toute seule, qui gère tout parce que même si on n'est pas sorti là plus de 47 % sur deux ans, ça ne va pas trop lui en demander non plus. C'est déjà une très, très, très belle performance. Tout le monde n'a pas fait plus 47 % sur BIC sur les deux dernières années. Donc, très bonne méthode qui s'utilise tout seul. Maintenant, si vous avez dans votre Wallmaster les divergences, VBA, d'autres méthodes complémentaires, n'hésitez pas à superposer pour optimiser vos performances, bien évidemment. Je voulais juste vous montrer une dernière chose avant de clôturer le webinaire qui est passé très, très vite encore une fois. Donc, on a détaillé la méthode, la stratégie des cycles. On a vu comment elle était composée, du market avec toutes les informations et les outils de filtrage de paramètres, les outils de tri également, les trois types de signaux, entrée, sortie, analyse des performances. On a vu également le backtesting avec l'analyse des informations de performance. Sur le graphique, on a vu les signaux qui s'affichaient automatiquement. On a vu également l'assistant visuel. Je voudrais juste vous le montrer parce que je vous l'ai dit au début du webinaire, je l'ai présenté de façon standard pour des swing traders, mais on peut également, pour ceux qui investissent à très long terme, on peut également paramétrer en semaine et avoir d'excellents résultats. Je vais enlever les assistants, quoique je peux les laisser les assistants visuels. Mais quand on voit une valeur par exemple ici comme Schlumberger, elle est apparue le 30 juin, donc pour quelqu'un qui fait du plus long terme, la valeur est apparue le 30 juin, 27,14 %. On regarde sur le graphique, c'est apparu ici. Le cycle, il est toujours en calcul de performance à plus de 27 %. Donc sur du long terme, ça fonctionne. On peut très bien travailler à long terme comme à court terme, avoir plusieurs types de portefeuille et c'est une valeur qui fait 62,94 % sur 5 ans. Là, on est sur une semaine 5 ans, donc sur 5 ans, ça a plutôt très bien fonctionné. La plus belle, c'est ici Balio. Alors, ici, très intéressant, on va grossir encore, on a un super cas d'école. Ici, une valeur qui a fait 85 % sur 5 ans. On est sur une position en cours. Une divergence sur la stochastique ici, ça a un signal précurseur de sortie. Mais vous voyez, ça fonctionne très bien sur le long terme avec de très beaux pourcentages. Ici, depuis… Alors ça, c'est une valeur sur laquelle on est depuis très longtemps, depuis le 17 février, 38 %. Même si on fait du swing trading ou du trading, si on peut avoir des valeurs en fond de portefeuille qui apportent ce type de rondement, il ne faut pas s'en priver. On va regarder maintenant pour les traders puisque maintenant que je suis passé au swing trader, aux investisseurs long terme, on va passer au trader. Sur du 15 minutes, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Donc, 15 minutes. On a aussi deux bons signaux. Regardez ici, on a AXA. Elle a paru hier à 14 heures, la valeur. Donc, ça a paru à 14 heures hier. On est toujours ici en calcul de performance. Donc, la position est toujours en cours. On n'a pas de signal de sortie. C'est une valeur qui a pris 2,05 %. Donc, depuis hier, si on arrive à détecter des valeurs qui régulièrement nous apportent 2 %, 1 % ou dans ces zones-là, c'est très intéressant. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a moins que sur les valeurs à long terme. C'est logique. À long terme, c'est des plus gros pourcentages parce qu'on reste beaucoup plus longtemps sur les valeurs. À court terme, on a plus de signaux, mais des plus petites performances, mais plus régulières. Qu'est-ce qu'on va regarder ? Wordline aussi, c'est une belle valeur. Il y a des beaux signaux. Vous voyez, quel que soit le timing d'intervention, qu'on soit en jour, en semaine, en 15 minutes, ça fonctionne très bien. Donc, on a fait le tour de cette méthode très complète, très utile, surtout dans la période actuelle. Donc, je vous invite à en profiter, à l'utiliser. Est-ce que vous avez des questions avant que l'on finisse et qu'on se dise malheureusement au revoir parce que toutes les bonnes choses ont une fin ? Je vous remercie, moi aussi, de vous avoir présent et présente sur ce webinaire. C'est vous qui faites la force de Wildata. C'est grâce à vos questions, grâce à votre animation et votre présence que Wildata continue de développer, continue d'être actif, de communiquer, de faire des lives sur YouTube, de faire des webinaires. Donc, c'est aussi grâce à vous. Alors, vous avez une promo sur la méthode pour ceux qui ne l'ont pas actuellement. Actuellement, la méthode est proposée en promotion encore quelques jours. Alors, je vais vous montrer ça. On va aller sur le site Communauté, Site Wildata parce qu'on peut rester directement sur le site. Alors, attendez, je vous mets la page tout de suite. Voilà, je l'ouvre en grand. Donc, si vous allez dans les modules, vous avez actuellement 30 % sur un module, 40 sur un deuxième, 50 sur un troisième. Mais si c'est la méthode SDC, la dernière qui vous intéresse, vous l'avez actuellement avec 30 % de remise. Donc, n'hésitez pas à me contacter cet après-midi si vous le souhaitez après le webinaire ou directement passer par le site. Vous avez 30 % de remise. Donc, faites-vous plaisir. C'est le moment de l'adopter. Vous le voyez, ça fonctionne super bien. Les sites, il y en a tout le temps, même quand on pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, qu'on est frileux, ça fonctionne vraiment super bien. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Ah si, juste un petit truc avant que je ne vous quitte. Wildata propose des webinaires pour ses utilisateurs et puis pour les nouveaux utilisateurs qui s'intéressent à la bourse. Vous avez aussi une chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous connecter sur YouTube. Vous tapez dans le moteur de recherche Wildata, il y a une chaîne YouTube et vous avez une petite cloche. Si vous cliquez sur la petite cloche, à chaque fois qu'il y a un événement sur YouTube, donc ça peut être un live, ça peut être une présentation, vous serez alerté, vous recevrez une petite notification dans votre boîte mail et vous serez informé en temps réel de toute l'actualité Wildata. Donc, les webinaires, ça vous êtes au courant par mail, YouTube et vous avez également le blog de chaque vendredi qui vous donne plein d'informations sur les marchés boursiers, sur l'actu Wildata. Donc, c'est les trois canaux à surveiller, vos mails pour toute l'information Wildata, YouTube pour suivre les lives et puis également le blog pour se tenir au courant de l'actualité boursière. Je vous remercie à tous pour votre présence, pour votre participation et donc pour votre intérêt concernant les Wildata, le Wildmaster, les AT-experts, les méthodes. N'hésitez plus pour cette méthode, je pense que vous l'avez compris, ça fonctionne bien, c'est une clé en plus à accrocher chez vous. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter, vous avez l'ensemble de l'équipe Wildata à votre disposition au 01 58 71 21 99. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.